bonjour mes chers compatriotes ngaï a mis nos mamas blondine d'affetua kim pavita maman combattante maman policière d'accompagnement ce tour boupé sanghaï léon à zong et sous la scène publique la vidéo ponan la nana kebi sabino aujourd'hui nous sommes dans un dans une époque nous avons une titule de guerre je pense que il ya de cela deux ans quand le président macron nous a cité à quoi quand la guerre entre l'ukraine et la russie a commencé le président macron nous a cité six fois le terme nous sommes en guerre nous sommes en guerre nous sommes en guerre et à six reprises ainsi les gens ont pensé qu'il répétait tout simplement sommes en guerre mais par là les gens qui décode les choses comme nous autres nous avons compris que c'était plusieurs formes de guerre nous avons la guerre physique nous avions la guerre médiatique nous avons la guerre la guerre culturelle nous avons la guerre politique nous avons la guerre monétaire et nous avons la guerre bactériologienne actuellement c'est ce qui se passe en république démocratique du congo je pense bandekonara puisque je m'adresse plus particulièrement à bino bandekonara congolais la roulebaona lingala mais bien sûr le français sera là pour que tout autour de nous les gens puissent entendre et comprendre ce que je dis la catia congolais l'obosomona propagande des osales ma campagne à vaccins contre l'empox la variole du singe je rigole un peu quand je dis ce mot parce que variole les a une des maladies ou et botama awa la catia mboka ou ya mouki ya mundélé ou na tangwa kala dans les années 1400 était une maladie et a qui dieu à la saleté et a qui n'a mboka on t'il est l'obazoubenga on variole du singe pour montrer encore une fois de plus que bisou batou moindou tozali et l'okoté tozali batas salité or ce sont eux avec leur expérience médicale qui ont apporté cette forme de bactéries des virus nambokanabiso soit on l'appelle la variole du singe la variole est en règle générale une infection qui est guérissable mais bizarrement ou ya bisou nakatia congol et comme une maladie moco inguérissable et comme une maladie moco sexuellement transmissible et comme une maladie moco contagieux et cette contagie ne touche plus particulièrement que notre jeunesse dans aucun abîm Curtis mananana na nama déta été beaucoup caron comprendre où je veux vous emmener n'a pas pu parler en profondeur de 7 de cette maladie je ne suis pas non plus chercheur pour vous dire vraiment quels sont les différentes formes de variole qu'il y a mais je suis compaite et je suis compatriote je suis congolaise je suis femme je suis aussi une femme de tête, si je peux dire ainsi et je sais analyser les choses et en analysant les choses, il n'y a qu'à comprendre que il y a une continuité à la COVID la COVID-19 la COVID-19 la COVID-19 la COVID-19 la COVID-19 le vaccin va préparer à la COVID-19 un vaccin qui doit guérir de cette maladie jamais connue jamais vue un vaccin qui va résoudre tout mais beaucoup d'entre nous résistent à la vaccination mais il y a eu des lots qui ont été préparés il y a eu des lots qui sont restés, des millions et des millions de lots de vaccins de COVID-19 qui sont restés alors c'est la continuité ce sont ces vaccins que nous n'avons pas eu qui vont aujourd'hui, sous le nom de Mpox, servir encore à détruire les Congolais en particulier si je dis le Congolais en particulier Mohémique et la République Démocratique du Congo est le centre névralgique de ce monde le centre où tout se passe chaque entreprise internationale multi-riches il trouve son produit brut en République Démocratique du Congo chaque pouvoir dans ce monde trouve leur force par les minerais qu'il puise en République Démocratique du Congo donc le Congo est un pays convoité depuis des millénaires et ce pays sert à créer des grandes des grandes nations des grands des grands hommes et des grandes femmes par-ci par-là sauf bien sûr à servir le peuple Congolais sauf bien sûr à grandir notre pays le Congo alors que pour vous Sous-titrage Moula Partout que vous êtes dans la République Démocratique du Congo vous avez un vaccin parce que VACS peut-être dans le moment où il y a des maladies on s'est trouvé qu'il y a une zone où il y a une maladie, il y a une solution. Mais il y a peut-être une maladie dans un mois, dans trois mois, il y a une maladie qui a été congolienne qui a été congolienne et qui a été congolienne et qui a été congolienne. Mais il y a une solution. Mais il y a un vaccin dans un mois, dans trois mois, dans deux ans au Koufi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un vaccin, l'objectif d'un premier, il n'y a pas de soigner, mais il n'y a pas de mal. Alors, le peuple qui est congolien, a été congolienne qui a été congolienne. Pour moi, il y a des preuves. Mais ma preuve, il y a des preuves. Depuis que j'ai eu le Congo, il y a eu le SIDA, le centre de recherche, le Congo, le Congo, le Congo, le Congo, il y a eu le IRNB. Qu'est-ce qui est le centre de recherche nationale des Congolais ? Il est financé par qui ? Mais il y a eu le Congo, quel que soit le gouvernement, et on a eu le Congo. Mais, il y a eu le Congo, il y a eu le Congo. Il y a eu le Congo, il y a eu le Canada, il y a eu le Congo. Et il y a eu le Congo, il y a eu le Congo. Et il y a eu la France. C'est la France qui finance ce centre de recherche. Oh, les Alli, on a une expérience pour toute l'Afrique. Congo, les Alli, c'est un fief lieu pour toute l'Afrique. Donc, pour comprendre qu'il y a des preuves, il y a un vaccin de tuberculose qui a encore été la base expérimentale, c'était encore le Congo, c'était encore nous les Congolais. Donc, j'ai un exemple qui a un vaccin de tuberculose qui a encore été la base expérimentale, c'est que ce n'est pas une preuve qu'il y a des preuves qu'il y a des preuves qu'il y a des preuves qu'il y a des preuves. J'ai un devoir de vous alerter et de vous dire faites attention, n'allez pas vous faire vacciner. Et une chose encore que je vais interpeller. Pourquoi plus particulièrement, je ne vais pas vacciner ce jeune Nabisso. Parce que ce sont eux les dirigeants du Congo demain. Je ne vais pas changer ce qu'on va Nabisso. Je ne vais pas souverter sa guerre Nabisso à l'Est. Je ne vais pas réunir le Congo au Congo. Je ne vais pas vacciner ce qu'on va Nabisso avant. Je ne vais pas m'en aller avant. Je ne vais pas m'en aller avant. Je ne vais pas s'en aller avant. Qu'est-ce qu'il y a une relation sexuelle ? Comment est-ce qu'on s'est protégé par les moyens ou le traditionnel ? Pour ne pas avoir la maladie. Mais, ce n'est pas qu'on a vacciné. Et le pire encore. Et le pire encore. J'ai levé levé, j'ai levé que je suis vacciné. Pour ne pas la vacciné, j'ai l'impression d'avoir des prêts. J'ai levé qu'on ne veut pas. J'ai l'impression d'avoir des prêts. J'ai levé de 5,000 francs, 10,000 francs. Même 1,000,000 de francs congolais. Je ne vais pas avoir de l'énergie. Je ne vais pas aller en l'argent. Les maladies, les vaccins, ils sont à 400 ouverts. Voilà en gros ce que je voulais dire au Lélo, dans le journal Lélo, interpellation d'Angais Aliwana, d'Abandekonanga congolais. Mais je mets en garde le gouvernement congolais. Et là, je vais parler en français, être dur et ferme. Le gouvernement congolais, votre rôle premier par l'article 16 de notre Constitution, c'est de protéger notre peuple. C'est de protéger les Congolais d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain, les futures générations. Mais vous les livrez aux mains de l'Occident. Cet Occident qui nous a toujours convoités. Cet Occident que vous savez, sont à la base de cette guerre à l'est de la République démocratique du Congo. À la base de notre génocide. Qui sont à la base de toutes les guérillas et toutes les rébellions qui sont chez nous. Toute cette déstabilisation politique, économique que nous avons en République démocratique du Congo. Lélo, bolivré, peuple, labinon. Gouvernement à Lélo, otobisot, okansai, bozalaki, des nôtres. Parce que vous venez de la diaspora comme nous, nous sommes ici aujourd'hui. Parce que vous avez contribué avec nous. Parce que vous avez marché avec nous pendant cette lutte que nous avons luttée sur la diaspora pendant plus de dix ans. Pour éveiller la population. Mais aussi pour dégager le système de Joseph Kabila et Hippolyte Kanambi. Ce gouvernement qui avait le rôle premier de défendre les peuples congolais. Aujourd'hui vous les livrez à la mort. Alors je vous mets en garde. Vous avez des enfants. Vous aurez des petits-enfants. Et encore des petits-enfants. Dans notre biblion, comme, pendant quatre générations vous serez maudits. Mais nous avons coworké autant de générations qu'il faudra pour rattraper vos péchés. Voilà les enfants que nous mightons maintenant nous souatoHAHA. Ngaï, ou a zana matoué a kouyoko a yoki, ou a zana mouke ma hondima a ndimi. Ngaï a bino mama blondine zafitwa ki mpavita, toujours na tachamite ma ngaï, gozali bande kouna ngaï. Ngaï, le RCK, les résistants combattants du Congo, ezali way a bino parti, ezali na tachamite kinsha sa nazo bela ba kongonel no sotou bo kota na tachamite RCK. Ngaï, 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 Ngaï. Ngaï, Ngaï.